Hey les romeurs, salut et bienvenue sur la troisième vidéo de dégustation des roms de macération de copes de bois. Alors aujourd'hui nous allons faire le chêne toasté léger. J'ai mon sample de 1 mois, la macération de 2 mois et on va voir un peu ce que ça va donner. Alors je commence encore par le rome de 1 mois et on va voir un peu ce que ça a donné. C'est vraiment bien épicé, c'est intéressant en fait ce que la canne fraîche peut apporter à un toastage, surtout sur du bois assez jeune. Ça donne un caractère quand même vachement épicé. Épicé et piquant en fait. En fait là, avec ce toastage léger, j'ai presque l'impression au nez d'être sur le 2 mois de chêne naturelle. La canne fraîche est quand même vachement présente. Il y a un superbe citronné au nez. C'est franchement sympa. On va voir un peu ce que ça a donné avec un mois de macération supplémentaire. Déjà, regardez un petit peu la différence de couleur. Elle était assez légère sur le chêne naturelle. Mais là, avec un mois de macération supplémentaire sur un toastage léger, la couleur est vraiment... il y a un net changement quand même. Je dirais qu'on est encore sur un or cuivré avec un mois et là, on est clairement sur du cuivre avec le dommoir. Purement sur du cuivre. Oh oui ! Ça y est, je commence à sentir un peu de caramel. Il y a un léger caramel au nez. Donc il y a toujours cette belle canne fraîche très épicée sur le bois qui est vraiment très intéressante. Mais il y a un léger caramel. Ça y est, on sent le caramel. C'est donc le toastage franchement qui peut vraiment accentuer ce côté caramélisé. Ça gagne un petit peu en gourmandise. Et ça fait baisser légèrement en fait, la canne fraîche. C'est superbe. Ça me plaisait tellement au nez que je n'ai pas pu m'empêcher directement d'aller dans la bouche. Ah ouais ! Le caramel est encore bien là. C'est superbement bien épicé. Il y a une petite gourmandise. Alors que la canne fraîche est quand même bien présente, puissante. Il y a une belle puissance et tout. Mais le petit caramel boisé, légèrement cacaoté, apporte vraiment une petite gourmandise qui est vraiment plaisante. Ah ouais ! C'est vraiment très intéressant. On va voir un peu sur le 1 mois ce que c'était. Quand je reviens dessus, c'est vraiment plus jeune. Il y a vraiment qu'un très léger boisé avec un petit sous-bois. Ouais, un tout petit sous-bois là. Comme un léger humus. Ouais, on est clairement sur une forte épice. Très en puissance, piquante. Le bois, on le sent bien mais il est jeune. Il y a un léger cacao qui est très court. Mais vraiment sur la fin de bouche, juste avant que le poivré prenne vraiment le dessus et sur la finale, il y a un très léger cacao. Un cacao noir qui est vraiment très intéressant. Mais là franchement, sur le 2 mois de macération du tostache léger, c'est vraiment étonnant. C'est même très plaisant. Ah ouais, très très plaisant là. J'ai presque l'impression qu'on est au-dessus de l'embré en fait. Au niveau de la classification des roms, je dirais qu'on est presque sur un VO. Entre l'ESB et le VO. Très intéressant. Encore une fois, comme pour le chêne du limousin, le fait d'avoir laissé macérer 2 mois apporte vraiment beaucoup au rhum. Je me suis toujours impressionné de voir qu'en très peu de temps, avec des copeaux de bois, on peut apporter un boisé qui est vraiment très intéressant. Très intéressant en bouche, très intéressant au niveau de l'aromatique. Et ça me fait me poser des questions aussi quand même. Parce que ça veut dire que c'est très facile de créer un rhum vieux en fait. Je me dis que là, franchement, il n'y a pas de photo. C'est très facile de créer un rhum vieux en peu de temps. C'est très facile de créer un rhum vieux en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada